... Vous avez derrière vous 30 poussettes pour 30 enfants qui sont aujourd'hui captifs du Hamas. Aujourd'hui, on a 220 otages. On a 9 de ces otages qui ont à la nationalité française, dont 3 sont des enfants. 30 enfants dont le plus jeune à 9 mois sont captifs aujourd'hui du Hamas. On s'inquiète de leurs conditions au moment de leur captivité et c'est la raison pour laquelle chaque heure compte. Il faut vraiment une sensibilisation, une mobilisation pour appeler la communauté nationale, internationale à la libération de ces otages. Aujourd'hui, j'ai été invité pour marquer notre présent, notre solidarité envers déjà l'État d'Israël qui a subi cette attaque terroriste meurtrière. Mais surtout aujourd'hui, c'est une action qui est privilégiée, qui est ciblée sur les enfants, les otages. Rien ne permet à la fois le terrorisme et encore moins d'enlever des enfants, séquestrer des enfants, les retirer aux parents, à la famille. Les enfants, c'est la vie, les enfants, c'est l'avenir. Les enfants sont innocents. Aujourd'hui même, il y a un enfant, Erès Calderon, qui je pense plus particulièrement, qui fête ses 12 ans. Il fête son anniversaire avec un père qui est également kidnappé et une soeur qui est kidnappée. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas à quelles conditions ils sont séquestrés dans des tunnels ou ailleurs. Est-ce qu'ils sont nourris ? Est-ce qu'ils sont bien traités ? On ne sait pas. On ne sait pas.